Il y a trois catégories de gens qui sont à risque avec le problème des silos et l'effondrement des silos si ça va survenir. Il y a les gens qui travaillent et qui s'affrètent autour des silos en eux-mêmes donc les gens de proximité. Il y a les habitants qui habitent à entre 500 et 1 km de lieu de l'effondrement qui sont surtout les patients qui ont des maladies respiratoires chroniques et les gènes asthmatiques. Donc ça c'est les trois catégories de personnes qui peuvent être affectées par la chute des silos et l'explosion qui se passera et les poussières évisent par cette chute des silos. Les risques sont un peu différents pour les différentes catégories. Les gens qui sont à peu près des silos etc ils ont un risque qui est relié aux incendies aigus ou à l'oxydinétrique donc c'est les risques de proximité avec la fermentation des graines etc et qui peuvent aujourd'hui être en train de survenir pour les gens qui s'affrètent autour du silo si ne prennent pas l'explosion. Il y a des maladies connues qui s'appellent le silo filler disease etc qui surviennent dans des micro-explosions de graines etc. Il y a donc des malades respiratoires chroniques et ils vont être affectés surtout par les fumées qui vont survenir et par le vent qui va être émis par ces fumées. Dans ces malades chroniques, on a dit les maladies respiratoires chroniques, il y a des malades immunodéprimés, des malades qui sont sur une chimiothérapie, sous cortisone etc. Ces gens de malades peuvent inhaler des spores de champignons comme l'aspergillus qui lui a fermenté et resté sur les graines et s'il y a une explosion qui est forte et les vents sont favorables, la ville de Méhout a un kilomètre, un kilomètre et demi du lieu de l'explosion peut être exposé à ces poussières-là, à ces spores-là donc qui peuvent engendrer des maladies éventuellement des immunodéprimés. Et chez les malades respiratoires chroniques, les bronchiteaux chroniques, les amphizémateux, les insultants cardiaques chroniques, ça peut provoquer des spasmes bronchiques et des exacerbations de leur maladie. Chez les jeunes, donc chez les jeunes c'est surtout la maladie de l'asthme qui peut être exacerbée par des densités très importantes de fumée. Il y a deux mesures. Un, si on peut s'éloigner de site, si on sait à quelle heure et quand ça va survenir et aller loin de site, donc ça c'est un. Deux, c'est de se barricader chez soi, de fermer pendant 24 heures très bien ces fenêtres, ces balcons et pour les gens qui sont à risque de rester chez eux, dans leur demeure, sans s'exposer aux fumées etc. qui vont sur eux. Voilà, ça c'est les deux choses faciles. Donc après pour les gens qui sont obligés de quitter, qui sont dans la rue, qui sont exposés, mettre des masques à folle filtration comme des N95, ça pourrait aider. Mais idéalement c'est de rester chez soi et bien fermer les fenêtres et les balcons. La durée va rester, sûrement les premières heures, c'est le plus grand risque. Ça s'étendra sur les 24 heures et tout dépend des vents. S'il y a du vent qui va faire bouger le nuage de fumée, il n'y a pas de vent etc. Mais pour être complet, on dira sur les 24 heures. Et donc après immédiatement les 24 heures, les premières heures, les premières six heures, c'est la densité très importante de poussière et puis suivant les vents, comment ça va être dispersé etc. Mais on va dire que c'est les premiers 24 heures qui sont des pouquettes. Merci. 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 Merci.